Où est-ce qu'on met la limite entre, justement, il y a la lumière bleue qui est très stimulante et il y a aussi le contenu ? Je veux dire, est-ce que c'est une histoire d'images par seconde ? Est-ce que c'est une histoire de même de... Enfin, tu ne mets pas des trucs très énervés même dans le fond ? Ou finalement, est-ce que tu veux contrôler tout ce qui se passe dans les histoires ? Enfin, quelle est la politique là-dessus pour justement se différencier de YouTube ou de Netflix ? C'était tout le deuxième volet de notre projet parce que la partie hardware, c'en est qu'un. Et je dirais, le principal, nous, c'est presque vraiment la partie contenu. Et l'autre élément qui participait beaucoup à l'énervement des enfants quand ils regardent un dessin animé classique, c'était la quantité et la rapidité d'images par seconde qui est parfois colossale. Quand on regarde souvent, beaucoup plus qu'à notre époque, en tout cas, quand moi j'étais petite, les dessins animés étaient relativement lents. C'est vrai. Tout était lent, même les films ? Même les films, exactement. Tu ne rentrais pas tout de suite, il n'y avait pas une recette où tout de suite, la première image, le premier truc... Et aujourd'hui, on s'en prend plein les yeux. Et pour les enfants, pour les tout-petits, même quand je vois... Je ne veux pas en citer, mais il y a plein de dessins animés pour les tout-petits qui sont extrêmement rapides. Et ça participe aussi beaucoup à l'énervement, parce que l'enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il s'en prend plein les yeux à la seconde pendant X minutes. Et puis ensuite, il n'y a plus rien. Donc en fait, le choc entre ce qu'il a vu pendant une demi-heure et quand on éteint est très abrupt. Il faut juste voir, c'est très physique ce que tu dis. C'est-à-dire que déjà, les dessins animés, on en voit encore d'ailleurs. J'imagine que des Trotro ou des Peppa Pig, ça reste quand même assez hyper dynamique. Ils sont assez lents, oui. Mais donc, tu avais juste une question technique, c'est qu'un dessin animé, souvent, il y avait un fond. Et puis, il y avait, si tu regardes Olivier Tom, en fait, la même image qui bougeait avec, je ne sais pas, 12 dessins par seconde. Et puis, en fait, c'est une blague. Quand tu le regardes, le truc, tu te dis, mais ce n'est même pas un dessin animé. C'est non, ce qu'on regarde encore. Je dis, ce n'est même pas un dessin animé, ce truc. C'est un BD, en fait. Mais tu vois, oui, mais ça suffit, en fait. Et nous, on a pris ce pari, sans le savoir au début, parce qu'on a fait des études après dans un laboratoire scientifique dont je te parlerai. Mais on a fait ce pari avec mon associé quand on a commencé à créer nos propres contenus. C'est de se dire, on va essayer de capter l'attention des enfants comme un dessin animé normal, mais beaucoup plus lent. Et ça a été... Et donc, on a créé nos premiers contenus comme ça. Et le pari a été vraiment gagné, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les enfants sont tout aussi immergés dans le contenu qu'à travers un dessin animé classique. Et que leur attention... Ce n'est pas genre, bon, c'est un peu nul ton machin, mais bon, tant pis. Je n'ai pas accès à moi. Je ne sais pas quel j'allais dire sur Netflix. Qu'est-ce qu'ils regardent les miens ? Pokémon. Pokémon, ça ne doit même pas être hyper vénère en termes de nombre d'images. Ah si, c'est assez dynamique. Mais en fait, le fait qu'ils aient leur propre appareil dans leur chambre en mode cinéma fait que c'est tellement immersif et tellement inhabituel aussi d'avoir une image de 2,50 mètres par 1 mètre qui soit dans leur chambre. Et puis, ils se sont assez transportés par l'image. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive à capter leur attention sans d'avoir X images par seconde qui soit extrêmement rapide. Au début, on l'a testé sur nos enfants, mais on n'était pas vraiment une référence parce qu'on n'avait pas d'écran. Donc, on l'a testé aussi auprès d'enfants qui avaient l'habitude de regarder des dessins animés sur des supports plus classiques. Et en fait, le constat des parents, c'était de dire que c'est étonnant, étonnamment, ils sont aussi captivés parce que le sujet l'intéresse, parce que l'univers, parce que l'audio, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent capter leur attention. Donc, ça a été un peu un pari. Et ensuite, ce que je disais, c'est qu'on l'a fait tester en laboratoire. On a fait tester deux choses en laboratoire. Un, la différence d'exposition de la lumière bleue et deux, la rapidité d'image. Et avec le produit, notre projecteur, l'enfant est exposé à 24 fois moins de lumière bleue qu'un écran standard, enfin électronique. Et il est neuf mois moins stimulé visuellement par la rapidité d'image qui est beaucoup plus ralentie. Donc, en fait, ces deux facteurs-là font que quand on l'éteint, l'enfant n'est pas énervé. Et c'est vraiment ce qu'on voulait au début, mais on ne pensait pas que la différence serait aussi importante entre la projection et un écran. Donc, ça a été vraiment une très bonne surprise. Et ça se confirme aussi dans l'utilisation. Nous, on le voit quand on éteint le produit. L'enfant, il n'est pas énervé. Il n'est pas, il ne pique pas de crise. Il n'est pas. Donc, là-dessus, ça a été un pari qui a été gagné. Et pour l'instant, on n'a jamais eu de retour d'enfants qui nous disent non, je m'ennuie. Tu vois, on a développé toute une série sur la mythologie La Guerre de Troie pour les plus grands, pour les enfants de plus 6-8 ans, qui, eux, sont plus confrontés à des écrans classiques, pour le coup, que ce soit à l'école, chez les copains, parfois chez eux. Et en fait, ils sont tout aussi captivés parce que le sujet de la mythologie les intéresse. Donc, même si c'est ralenti, finalement, ils sont quand même intéressés. Ça, c'est quand même la folie. Sur toutes les boîtes à histoire, enfin, audio et ce que tu proposes là, c'est que mes enfants connaissent la mythologie plus que je ne l'ai jamais connue moi-même, en fait. Pareil. C'est atterrant, moi, c'est génial et à la fois, ça me renvoie à mon truc où tu te dis... Oui, si. Attends, alors, Athéna et Tél... Non, à la limite, Athéna, c'est facile. Mais quand ils m'envoient des trucs, je suis là toujours en mode, je me fais sécher, quoi. C'est affreux. Moi, j'en ai un qui est, je pense, meilleur que moi, alors que quand même, nous, on écrit des contenus sur la mythologie. Donc, c'est un peu... C'est étonnant. Il y a un nouvel engouement pour la mythologie de la part des enfants qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, hors boîte à histoire, parce qu'il y a aussi un truc dans les voitures qui sont cool, tous les podcasts, ce que fait France Inter, ce que fait Bayard, ce que font pas mal de trucs très accessibles et gratuits, d'ailleurs, aujourd'hui, où tu arrives à les projeter dans des contenus que tu n'avais pas avant. Mais c'est vrai que ça crée un peu des... J'imagine que c'est aussi des nouvelles castes un peu sociales, tout ça, parce que la difficulté, c'est de donner accès à Tikino et à tous ces contenus, même sans aller jusqu'à même un objet physique, à des... Le podcast, ça démocratise totalement l'accès, quand même. Oui, mais est-ce que des enfants de profs, j'imagine qu'ils en écoutent, des enfants de CSP++, ils en écoutent, parce qu'ils font peut-être attention, encore pas tous. Mais j'imagine que dans les catégories les plus populaires, en fait, c'est tiens, prends YouTube et Netflix. Alors après, c'est de plus en plus diffusé dans les écoles, mais peut-être que ça donne un accès aussi, une connaissance, en tout cas, de l'existence de ces podcasts, aux enfants qui peuvent après le réclamer aux parents. Mais oui, je pense que c'est quelque chose, aujourd'hui, qui est plus encore dirigé vers des CSP+. Mais est-ce que ça ne risque pas de cliver encore plus ? Ou est-ce que ça va se populariser, se démocratiser, selon toi ? Je pense que ça va se démocratiser. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais notamment par les écoles. On voit vraiment, on est contacté aussi, même pas beaucoup d'écoles qui nous disent qu'on écoute beaucoup de podcasts en classe, on aimerait bien utiliser parfois l'image. Donc déjà, ça nous dit que de plus en plus, en fait, les professeurs utilisent aussi des supports gratuits, puisque les podcasts sont gratuits et que ça leur permet de faire connaître aux enfants. Il y a un moment de podcasts, tu vois, les Odyssées, je pense, aux Universités de France Inter, qui sont des podcasts qui font découvrir aux enfants la vie de personnages historiques connus. Sachant que tu as un sujet là-dessus, parce que j'y pensais tout à l'heure, tu dis, j'ai regardé des dessins animés à l'école, et en effet, je crois que c'est Élie, moi, cette année, mon cadet, qui est arrivé, je lui dis, le deuxième jour d'école, après la rentrée, je lui dis, c'était bien, tu as rentré, le soir, tu as fait quoi aujourd'hui ? Il me dit, on a regardé un dessin animé. Je lui dis, pardon. En fait, c'est pas du tout grave, en soi, mais c'est un peu étonnant. Et tu dis, en fait, pour les plus petits... L'éducation nationale qui nous dit de ne pas mettre les enfants sur les écrans. Moi, j'ai quand même eu un enfant de 5 ans à l'époque qui m'avait dit, maman, j'adore le mois de janvier. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi ? Parce que le mois de janvier, il pleut tout le temps. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi tu aimes ça ? Et il me dit, parce que du coup, on regarde beaucoup de dessins animés à l'école. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a regardé quasiment tous les deux jours parce qu'il pleuvait tous les deux jours. Et là, on se dit, il y a l'éducation nationale qui donne un message en disant, ne mettez pas les enfants trop devant les écrans. Et puis d'un autre côté, il le regardait tous les deux jours à l'école. Ça m'avait un peu interpellé. C'est vrai. Mais un petit message quand même à nos amis de l'éducation nationale parce que depuis récemment, dans un ou deux épisodes, il y a mes invités qui ont dit que ça ne servait à rien, que ce n'était pas bien. Moi, j'ai mes enfants qui sont dans une super école, dans une école publique. J'en suis très fier, très content. Et donc voilà, ce n'est pas que de la merde, disons-le. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a des choses surprenantes comme ça. Sachant que, quitte à passer pour des vieux cons, je crois que quand il pleuvait, j'allais jouer quand même dans la cour. On allait dans la cour, nous. Quand on était petits, on était mouillés, mais on n'était pas... On ne fondait pas. Sous-titrage ST' 501